Alors on a dit qu'il y avait deux ici, il y avait deux autres tâches au niveau suivant. Ok, donc là on a la tâche 1, là on a la tâche 2, là on a la tâche 1, là on a la tâche 3, là on a la tâche 7. Par contre, dans le troisième niveau, on a trois autres tâches. Donc on a la tâche 4, la tâche 6 et la tâche 8. Ensuite on a deux autres tâches. D'accord. Donc on a le niveau 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, le niveau 5, on a la tâche 5 et la tâche 9. D'accord. Rien par la suite, le niveau 6, on a une seule tâche. La tâche 6 et le niveau 7, c'est la tâche 11. Voilà. D'accord. Vous m'avez dit que les durées de tâches étaient de cette manière. Donc la tâche 1, c'était simple. La tâche 2, c'est la tâche 3 et 2. Encore vérifier avec moi si je peux. Alors la tâche 7, c'est 3. La tâche 4, c'est 2. Ah oui. La tâche 6, c'est 5. La tâche... La tâche... C'est 3. C'est... Non. C'est 5. La tâche 6. La tâche 6. C'est ça. C'est 5. La tâche 5, c'est 3. C'est 3. La tâche 9, c'est 4. La tâche 10, c'est 10. La tâche... La tâche 1, je pense, c'est 5. Je vais me rappeler. 5. Ok. Alors, bien par la suite, bien par la suite, c'est la relation. Donc la tâche 1 est reliée parce que la tâche 2, elle est reliée, c'est-à-dire qu'on fait le décesseur, la tâche 1, donc on doit faire une flèche. Donc on va faire une flèche, comme ça. Donc la tâche 1 et la tâche 2. Et peut-être en bas avec les flèches. Voilà. Donc copier. Donc ensuite, on a la tâche 3 et la tâche 2, elles sont reliées parce que la tâche 3, son prédécesseur, c'est la tâche 2. Donc on va faire une relation simple entre les deux, comme ça. Voilà. Et bien par la suite, la relation entre la tâche, donc la tâche 4 est reliée avec la tâche 3. Donc de la même façon, on va faire, c'est comme le sagittal. La tâche 7, par contre, est reliée avec la tâche 2. La tâche 7 est reliée avec la tâche 2. Donc la tâche 6 est reliée avec la tâche 3. La tâche 6 est reliée avec la tâche 3. La tâche 6 est reliée avec la tâche 7. La tâche 7 est reliée avec la tâche 4. La tâche 5 est reliée avec la tâche 4. La tâche 6 est reliée avec la tâche 6. La tâche 6 est reliée avec la tâche 6. alors la dernière tâche c'est la tâche 10 donc la tâche 11 est reliée avec la tâche 10 voilà alors maintenant on vient je vais centrer ça alors maintenant on va faire les calculs, donc rappelez-vous on a dit que le premier calcul à faire c'est le DTO et le FTO, alors c'est quoi le DTO, c'est quoi le FTO donc le DTO c'est cette cellule qui est ici la première, le DTO c'est la cellule opposée, donc c'est la cellule de droite donc le DTO de la première tâche c'est toujours le DTO de la première tâche c'est toujours zéro, très très bien alors le FTO de la tâche c'est la somme du DTO plus la durée donc tu peux utiliser Excel tout ça ça va donner bien sûr 5 alors ce qui se passe dans les niveaux suivants on doit reporter on a trouvé le FTO de le reporter ici là on met directement 5 d'accord ? et on fait le calcul de la même façon tu peux faire la somme normal et on reporte encore une fois donc 9 et on fait la somme 11 donc là on va reporter le 9 ici 9 plus 3 ça va donner 12 alors on a 11 qui va partir ici et ici on va faire 13 et là on va faire 6 ok ? donc on a 12 12 alors là j'ai oublié de mettre la durée de la tâche 8 alors la tâche 8 ça a duré c'est 3 jours la tâche 8 ça a duré c'est 3 jours c'est pas 3 alors 12 plus 3 c'est 15 donc on reporte le 13 ici 13 plus 3 c'est 16 on reporte le attention là on a deux relations deux valeurs parce qu'on a deux relations donc laquelle on va prendre ici ? on va prendre le 16 ou est-ce qu'on va prendre le 15 ? qui peut me répondre ? on prend le 15 pourquoi on prend le 15 ? le plus grand le plus grand le plus grand on prend le plus grand parce que le plus petit quand est-ce qu'on va le prendre ? c'est lorsqu'on va calculer dans le sens inverse lorsqu'on va calculer de la droite vers la gauche là on prend le plus grand ok ? je prends 16 donc 16 plus 4 ça va donner 20 alors même chose ici j'ai 16 j'ai 20 je vais prendre 20 donc j'ai fait le calcul 30 et là j'ai une seule relation j'ai le 20 je vais normalement ajouter à 5 ça va donner 20 25 ok ? alors qu'est-ce qu'on a calculé ? ici on a calculé le DTO on a calculé le FTO ok ? donc là c'est la durée qui est en milieu A alors deuxième calcul qu'on va faire on va calculer le FTA et le DTA alors le FTA c'est ici le DTA il est ici d'accord ? fin au plus tard début au plus tard le A c'est le TARD O c'est le TAU au plus TAU alors pour faire ces deux calculs-là on doit commencer de la droite vers la gauche alors le FTA le FTA le dernier FTA c'est toujours il est égal au dernier FTO c'est-à-dire là on fait F5 25 alors et on va faire la dédiction donc 25 moins moins 5 ça va donner 1 voilà d'accord ? et on suit la relation d'accord ? qu'est-ce qu'on va faire ici ? donc on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre ici ? allô ? oui monsieur monsieur c'est on va prendre 20 on va prendre 20 exactement donc on va prendre le DTA et on va le poser ici le DTA de la tâche suivante on va le déposer à cet endroit-là on va prendre 20 ok mais là il y a il y a une petite une petite exception parce que cette tâche elle a deux relations donc on va attendre à ce qu'on fait bien sûr cette tâche-là alors je ne sais pas pour la tâche 10 est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas ? la tâche 10 elle est reliée avec 5 et 9 par contre pour la tâche 11 la tâche 11 il y a une figure la tâche 11 elle est reliée avec la tâche 10 la tâche 11 elle n'est pas reliée avec la tâche 9 elle est reliée avec la tâche 10 ok donc on va refaire les calculs donc on a fait 10 plus 1 c'est 30 donc on va mettre ici ça va être 30 ça va être 35 donc 35 moins 5 ça va donner 30 ok alors 30 je vais mettre ici 30 30 moins 10 c'est 30 voilà donc on prend les 20 là c'est plus simple 20 moins 4 ça va donner 16 là on prend les 20 ici 20 moins 3 ça va donner 7 alors pour cette relation donc la tâche 6 elle est reliée uniquement avec cette tâche donc 16 directement 16 moins 5 ça va faire 11 16 moins 3 on va donner 13 là on a 17 17 moins 2 ça va faire 15 oui qu'est-ce qu'il reste d'autre donc là on a deux relations vous voyez est-ce qu'on prend le 15 ou est-ce qu'on prend le 11 c'est tout là lequel on va prendre les deux ici les deux DTA pour qu'ils soient FTA on prend le 15 ou est-ce qu'on prend le 11 aussi très très bien donc le 11 donc moins 2 ça va donner 9 alors 13 moins moins 3 ça va donner 10 et qu'est-ce qu'il y a ici 9 et 12 on va prendre le 9 donc on va faire 5 5 0 donc le dernier DTA le premier DTA c'est 0 bien là on peut déjà vérifier donc vous avez un 20 vous voyez la différence c'est 16 11 la différence c'est 1 par exemple ici différence c'est 1 différence c'est 1 donc c'est correct la différence c'est 1 0 0 0 0 vous voyez vous pouvez déjà vérifier ce que c'est correct ou ce que c'est pas correct très très bien alors maintenant on va calculer la marge totale alors la marge totale c'est la différence entre FTA-FTO ou DTA-DTO c'est-à-dire c'est-à-dire la marge totale c'est la différence entre ça entre ces deux cellules ou ces deux cellules 0 0 c'est 0 donc 0 ici donc là c'est 1 donc la différence entre les deux c'est 1 soit faites la différence entre 9 et 10 ou entre 2 et 13 c'est la même chose donc là c'est 0 alors là c'est combien ? c'est 4 alors là c'est 0 là c'est 1 là c'est combien ? c'est 4 là c'est 0 là c'est 0 alors déjà déjà si vous arrivez là alors vous avez trouvé les tâches critiques parce que là où il y a un 0 c'est-à-dire c'est une tâche critique alors qu'est-ce qu'on doit faire ? que déjà montrer ses tâches on va mettre en rouge voilà en rouge voilà donc on peut mettre le mettre en rouge c'est comme ça alors toutes les cellules qui ont en marge totale 0 elles doivent normalement avoir l'air encadré en rouge de la même façon voilà et même les flèches les flèches qui relient les tâches critiques aussi doivent apparaître en rouge c'est de la même façon on doit les signaler en rouge donc 1 3 alors pourquoi le rouge ? parce que c'est c'est critique c'est très très important et c'est critique on doit faire très attention parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur alors là on a déjà trouvé notre chimie critique il est là donc il nous reste à calculer la marge libre alors la marge libre c'est elle est égale à la différence entre la plus petite des DTO des tâches suivantes et la FTO de la tâche en cours donc DTO de la tâche suivante par exemple on est là donc DTO de la tâche suivante c'est 30 et la FTO de la tâche en cours c'est 30 donc la différence entre 30 et 30 c'est 0 donc 20 16 20 et 16 c'est 4 20 et 20 c'est 0 13 et 13 c'est 0 16 et 16 c'est 0 16 et 15 c'est 1 12 et 12 c'est 0 11 et 11 c'est 0 9 et 9 c'est 0 9 donc là c'est 9 c'est le plus petit attention ici j'ai 11 et 11 c'est la même chose donc je n'ai pas de problème 5 5 c'est 0 alors si on réduit l'affichage on voit bien que notre code plus ou moins il est complet on sait déjà que voilà on a une idée sur les dates début date fin de chaque tâche et est-ce qu'on a droit à retarder ou pas les tâches on voit clairement le chemin vous voyez la route le chemin qui est en rouge c'est le chemin critique dans le projet tout retard donc si vous prenez du retard sur ce chemin là ça va automatiquement impacter tous les projets donc si vous avez la date de fin ici donc si vous prenez un retard par exemple pour la tâche 9 d'accord alors si vous prenez un retard d'une journée automatiquement le projet il va être décalé d'une journée d'accord il y aura un retard d'une journée ce qui est très très mal pour un projet donc si on respecte pas bien sûr ça ça durer donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué bon et à la masse à la mort tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti